L'écrivain français Louis Aragon est mort le 24 décembre 1982, 40 ans après, de moi en moi, je vous raconte sa vie. Tout a commencé pour lui au réveillon de 1897. Louis Andreeu rencontre Marguerite Toucas-Massillon. Louis Andreeu est un grand bourgeois, homme politique en vue, fortuné, brillant. Marguerite est une bourgeoise de province ruinée par les vilainies de la vie. Il a 57 ans, elle en a tout juste 20. Neuf mois après d'être un garçon, Aragon dira de lui-même, beaucoup plus tard, « Ce malheur, moi ! » Car, à l'époque, la bourgeoisie ne barguigne pas sur les apparences, le qu'en dira-t-on. Alors on invente toute une histoire, une affabulation. Le père serait en réalité son parrain, la mère serait, tenez-vous bien, sa sœur. Et on lui donne le prénom du père et un nom d'imaginaire, Aragon. Pendant 20 ans, le futur poète rouge vit dans les beaux quartiers parisiens. Une vie aisée, assez aisée. Une vie protégée, cultivée, très cultivée. Mais, au fond de son cœur, est-ce qu'il n'entretient pas une haine de cette bourgeoisie égoïste, suffisante, hypocrite ?